Bienvenue sur Ici Éco. Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, a révélé que celle-ci étudie une nouvelle proposition portant sur la catégorisation des fonds des déposants. Dans un entretien accordé au quotidien Achare, en marge des réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI, Mansouri a expliqué qu'il a chargé la direction des statistiques au sein de la BDL de plancher sur l'examen des fonds des déposants afin de mieux les répartir suivant les profils des personnes concernées. Il a indiqué à titre d'exemple qu'une des catégories des déposants sera traitée en tant qu'investisseur et leur argent leur sera restitué sur une base des méthodes financières qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. De plus, la Banque du Liban cherche à encourager de nouveau l'inclusion financière pour réduire l'économie du cash sur le marché libanais. Contraire aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Pour cela, la BDL a indiqué qu'elle a œuvré pour les émetteurs et gestionnaires internationaux de cartes de paiement électronique ainsi qu'avec des banques et institutions financières pour réduire les frais d'utilisation de cartes de paiement électronique, surtout celles émises à l'étranger et utilisées sur le marché local. Dans le même contexte, la Banque centrale a appelé tous les commerçants à s'abstenir d'imposer des charges supplémentaires aux usagers des cartes de paiement électronique. Car cela est contraire à la loi et nuit à l'économie nationale. D'autre part, le Liban et Chypre ont souligné leur volonté de maintenir des relations fortes et de préserver la sécurité des deux pays et de la région de la Méditerranée orientale en trouvant une solution globale à la crise des réfugiés syriens. Les deux pays ont accepté de travailler avec l'Union européenne pour établir un cadre concret afin de fournir au gouvernement libanais davantage d'aide et de fournir aux Syriens déplacés des incitations à retourner dans leur pays. Cependant, plusieurs bateaux de migrants syriens ont été bloqués par les gardes-côtes et la police chypriote. Certains ont été envoyés au Liban, d'autres dérivent en mer dans le plus grand dénuement. Mais il faut bien rappeler que le Liban est le pays, ou bien le premier pays d'accueil des réfugiés syriens. Il serait entre 1,5 million et 2 millions sur le sol libanais. Et malgré ces chiffres aussi alarmants, la communauté internationale refuse de soutenir un plan libanais visant à organiser le retour des réfugiés et des déplacés avant une solution politique du conflit syrien. Durant cet épisode, nous nous penchons sur la crise des réfugiés syriens au Liban et la solution que cherche le Liban et Chypre à ce problème. Et cela avec Pierre Boas, qui est membre du bloc parlementaire de la République forte. Ainsi, nous nous penchons sur la crainte de pénurie de carburant et d'essence au Liban et due aux circonstances géopolitiques dans la région et la guerre au sud du Liban avec le président de l'association des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chamas. Et je commence directement par le dossier des réfugiés syriens au Liban. Monsieur Boas, c'est un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir pour moi et je salue vos téléspectateurs. Vous êtes convaincu que la communauté internationale refuse de soutenir un plan libanais visant à organiser le retour des réfugiés et de se déplacer avant une solution politique du conflit syrien ? Je dirais qu'effectivement, en tant qu'ancien ministre des Affaires sociales, je me suis occupé de ce dossier exclusivement du point humanitaire. Et j'ai côtoyé toutes les agences des Nations Unies, toutes les organisations et NGO, en fait, les internationaux et locaux. Quand nous avons reçu en 2012 massivement les réfugiés syriens, d'abord, il y a eu un manque de vision de la part du gouvernement à l'époque. Deuxième chose, c'était justifié uniquement par la dimension sécuritaire et nullement pour des raisons politiques ni économiques. Aujourd'hui, douze ans plus tard, ils sont au Liban pour des raisons économiques. Ils touchent de l'argent, certains, beaucoup d'entre eux, touchent de l'argent des organisations des Nations Unies qui n'ont pas d'argent d'ailleurs, c'est l'argent des donateurs, principalement les américains et les allemands. Dans ce cas-là, la communauté internationale est en train de nous dire « Gardez-les » et le Liban bénéficie d'un milliard de dollars tous les ans. J'étais jusqu'hier, en fait, à une conférence internationale à Chiffre sur ce sujet. Alors, je souhaitais signaler deux chiffres. Le premier chiffre, c'est quand les réfugiés syriens ont atteint le pourcentage de 1% de la population européenne, qui est de 774 millions d'habitants. 0,1%, 0,1% ont déclenché l'alerte au niveau européen. Maintenant, au niveau gypriote, j'ai eu l'occasion de visiter un centre de... je ne dis pas de détention, ce n'est pas le cas du tout, mais d'accueil des réfugiés, principalement syriens, mais aussi avec certains Africains. Et le chiffre a atteint 1% du nombre de la population, qui est de 900 000 à Chiffre. Il y a une sonnette d'alarme. Le président de la République s'est déplacé au Liban pour arrêter les arrivées des réfugiés syriens par la mer. Mais c'est clair, mais c'est clair. Ils sont à 1%, juste, je finis là-dessus. Certainement, certainement. Ils sont à 1%. Le somme à 50%. Oui, oui. Le somme à 50%. Et tout le monde a tendance à nous donner des leçons. Alors, on a des leçons à prendre de personnes. Le 1 milliard de dollars, ils peuvent les garder, nous les vendre. Les inventent, les allouer. C'est clair. Le dossier des réfugiés syriens a négativement affecté les relations entre le Liban et Chypre. À l'heure où le pays du Cèdre est à la traîne dans la délimitation des frontières maritimes communes aussi, alors qu'il avait finalisé ce dossier avec Israël. Les Libanais ne veulent pas de nous et les Chypriotes nous renvoient au Liban. Alors, que faire ? C'est une question qui a été posée par un des passagers de l'un des bateaux partis du Liban Nord vers Chypre depuis plusieurs jours et renvoyé à son point de départ. Alors, que doit-on faire pour résoudre ce problème ? Alors, je vais signaler ce que je dis depuis que j'étais ministre 2017-2018, que les réfugiés syriens vont se déplacer ou vers l'Est, rentrer chez eux, ou vers l'Ouest, aller en Europe. Et l'Europe, si elle reste autiste à ce sujet, comme elle l'est jusqu'à présent, elle va accueillir des centaines de milliers, voire des millions, des réfugiés qui sont au Liban, en Turquie, en Jordanie et dans d'autres pays, mais dans une moindre mesure. Ça, c'est la décision que l'Union européenne doit prendre. Nous, notre décision est prise, elle est irrévocable. Deux choses. D'abord, demander aux municipalités, j'ai eu l'occasion de me réunir avec tous les maires de ma circonscription pour leur dire, appliquer les lois. On ne demande rien d'autre. Il faut un permis de travail, il faut un certificat d'hébergement, il faut, il faut, il faut. De ce que nous savons, et sur les 2 millions de réfugiés syriens au Liban, on les appelle, nous, les syriens qui ne sont pas au Liban, conformément à la loi, notre décision est prise, comme je l'ai dit, la première approche doit être les municipalités, parce qu'ils ont un contact direct avec les réalités sur le terrain, et tout ce qu'on leur demande, c'est faire appliquer la loi. Deuxième dimension, c'est que, comme je l'ai dit, les réfugiés syriens sont au Liban, désormais exclusivement, pour des raisons économiques. Et j'ai demandé à Chypre, et je demande toujours, j'ai demandé à Washington, à New York, à Paris, là, on a différents déplacements, qu'il faut que la communauté internationale arrête de financer les Syriens au Liban. Ça serait le meilleur moyen de les inciter à rentrer chez eux. Maintenant, il y a 2 questions qui se posent. La première question, c'est qu'on ne veut pas, les communautés internationaux le disent, sous prétexte qu'ils sont contre le régime Assad, qu'on ne va pas les soutenir quand ils rentrent chez eux. Eh bien, très bien, ils rentreront chez eux sans un soutien de la part des Nations Unies et surtout de la part des donateurs. Ce n'est pas mon problème, c'est un problème entre les réfugiés syriens et les donateurs. Deuxième élément, c'est, comment le formuler, il y a l'histoire des conditions. Ça, ça me rend perplexe pour ne pas dire que ça me rend fou. Même discours à Oshetan, à New York, à Paris et ici. D'accord ? Ils disent tous que les conditions ne sont pas réunies pour un retour des réfugiés syriens chez eux. J'ai posé la question toute simple. Quelles sont ces conditions ? Une fois réunis, ils peuvent rentrer chez eux. que personne n'a été capable de donner une seule condition et finalement, ils veulent que l'avenir de notre pays, parce qu'on parle d'une crise existentielle carrément, que cet avenir dépende de conditions qu'on ne sait pas et qu'eux-mêmes ne le savent pas. Alors ça, on ne peut pas du tout accepter cette approche. Deux-mêmes. On parle beaucoup du service militaire. Comme quoi, il y a des jeunes hommes, moins jeunes, au Liban, s'ils rentrent, ils vont faire du service militaire. Ma réponse est toute simple. Ce sont des citoyens d'un pays où il y a du service militaire. Alors qu'ils aident chez eux et qu'ils se débrouillent avec le gouvernement syrien au sujet du service militaire. Sinon, on veut amener les juifs intégristes qui ne veulent pas faire du service militaire, on les installe. Les Suisses qui ont un cadre de conscience, on les installe ici. quelques résignants. Ça n'a strictement aucun sens. Ce critère-là n'est pas recevable. Ils font partie d'un pays où il y a du service militaire qui est chez eux et qui se débrouille avec le gouvernement. Ce n'est pas mon problème. C'est leur problème. C'est clair. Chypre a récemment appelé l'Union européenne à intervenir pour l'aider à endiguer les flux incessants de migrants clandestins syriens qui accèdent à l'île depuis le Liban. Chypre réclame que les aides européennes au pays du cèdre, donc au Liban, contribuent à mettre fin à ces opérations. Le Liban et Chypre ont un intérêt commun à résoudre les défis auxquels ils sont confrontés du fait de l'immigration clandestine. Et selon les responsables Libanais et Chypre, il y a un potentiel de coopération en permettant à leurs institutions compétentes de contrôler les frontières maritimes. Ma question claire. Qui ne veut pas le retour de ces Syriens en Syrie ? Ceux qui ne veulent pas pour répondre à cette question-là, avant de revenir sur les éléments qui ont les prémissions, qui ont abouti à cette question, qui ne veut pas ? Tout le monde. Tout simplement. Parce que comme on l'a dit, ils iront vers l'Est, ils iront vers l'Ouest. Ils ne sont pas courageux suffisamment pour mettre la pression sur le régime Assad, pas sur l'Ou. Parce que désormais, nous qui avons acquis 2 millions de Syriens, 50% de l'Ou, une première de l'Histoire, et là, ils nous mettent la pression sur nous pour les garder. Ça ne marche pas comme ça. De deux, ce que j'appelle moi les barques de la mort, ça c'est vraiment des criminels. Ce sont des mafias, en fait, qui gagnent beaucoup d'argent et qui savent finalement que leurs bâtons ne sont pas en condition de naviguer. Mais en même temps, sur ce sujet-là, s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas eu de l'offre. Alors, comme les Syriens veulent assurer leur avenir ailleurs, ils sont en train de se diriger par bateau et autres que les bateaux vers Chine. Maintenant, ce qu'on disait dès le début, comme quoi laisser le Liban à son sort avec 2 millions de réfugiés syriens, ça va inonder une partie de l'Europe. Déjà, l'Allemagne, ils sont à 500, 600 000, ils étaient à 800 000 et ils ont exigé que presque la moitié rentre chez elles. Mais pourquoi ils étaient plutôt confiants, plus ou moins ? Parce que la route des émigrés ne passait ni par Chypre ni par la Grèce à la base. La route principale était Turquie, Bulgarie et de là-bas et s'installer plutôt dans l'Europe de l'Est. Alors que maintenant, il y a une nouvelle filière qui veut aller vers Chypre, qui est un pays européen. C'est vrai qu'il y a une base de données européenne que les Chypriotes forment à chaque fois qu'ils forment un dossier. Mais je vais vous dire qu'il y a quelque chose quand même que j'ai vécu sur place. Dans le camp, on le sait globalement à Chypre, il y a 5000 réfugiés qui n'y a rien par rapport au taux de population. Là, on est allé dans ce camp, il y a après 1000 réfugiés. Et les autorités chypriotes qui appliquent une politique d'asile imposée, le convenu avec l'Europe, ils peuvent traiter 8 dossiers par jour. Faites le calcul. 1000 sur place, sans compter les 4000 autres et Chypre est capable de traiter 8 dossiers par jour. Ce qui fait que ça va s'inonder très rapidement Chypre, la Grèce, etc. parce que c'est la nouvelle filière pour aller vers l'Europe. Maintenant, que peut faire le Liban ? Il faut qu'il surveille ses frontières. Ce sont les barques de la mort, il ne faut pas accepter qu'un être humain passe par là. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Pour les réfugiés syriens, les gens, c'est quelque chose. À travers les affaires sociales, on a la criminalité, le harcèlement sexuel, même dans le centre de la Chine. La vente d'organes, etc. c'est que de la misère, ils n'auront que de plus en plus de misère, sauf s'ils rentrent chez eux. Vous êtes convaincu que l'Union européenne et le reste de la communauté internationale doivent prendre de nouvelles mesures et reconsidérer leurs politiques envers la Syrie pour pouvoir résoudre ce problème ? Effectivement, ce sont des mesures politiques. Elles ne peuvent pas contrôler ce qui se passe. Mais en même temps, pour être très franc, et je l'ai été suffisamment raché pour que j'ai dit dès le début, je suis là pour agresser des personnes, je ne suis sûrement pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour défendre les intérêts de mon pays. Le problème des communautés internationaux, ils veulent que les Syriens restent effectivement en fait, s'ils peuvent aller ailleurs, c'est très bien, mais il n'y a pas de solution. Ce qu'ils veulent, la définition de ce qu'ils veulent, c'est que les réfugiés ne viennent pas chez eux. C'est ça le sens. C'est ça. Et nous, on veut... Donc prenez de l'argent, prenez de l'argent, laissez-les chez vous. C'est prenez de l'argent. En fait, à vrai dire, comme j'ai dit, pour un milliard de dollars, ils ont baissé maintenant, c'est qu'on n'est ni à vendre, ni à louer. Le Liban n'est pas un temps de réfugiés. M. Borat, si vous étiez ministre des Affaires sociales, il faut craindre aujourd'hui une explosion au niveau sécuritaire au Liban. On a vu très bien ce qui s'est passé avec certains Libanais qui ont été tués durant les mois derniers, avec Pascal Steinman, d'autres Libanais aussi. donc, ça va exploser. On se prépare à quoi ? C'est certain, il n'y a aucun doute que ça va exploser. On est à la limite du lynchage, voire au-delà du lynchage. Il y a des Syriens, certains coupables, certains pas coupables du tout, qui n'ont rien fait, à part le fait d'être Syriens au Liban, qui sont léchés carrément par la population. Le parti des forces libanaises auquel je parviens fièrement, que ce soit après l'assassinat de Pascal, notre ami et notre martyr et héros, tout de suite, parce qu'on a su que c'était des ressortissants Syriens, nonobstant, il y a derrière quelque moment dit cet assassinat politique, l'insiste là-dessus, jusqu'à preuve du contraire, et voilà, ça a déclenché une réaction haineuse contre les gens Syriens. Maintenant, le chef de notre parti, Semiha Jaja, s'est déplacé à Mastitra. Il a voulu calmer les esprits. Ce n'est pas une solution de massacrer ou de avasser des ressortissants Syriens. Il faut que l'approche soit beaucoup plus globale et qu'il rentre chez eux. C'est clair. Maintenant, un petit point. Quand je disais, comme j'ai dit dans plusieurs capitales influentes et vendillées à Chypre, c'est que on dit nous-mêmes qu'il faut aider les réfugiés Syriens à rentrer chez eux parce qu'il y a un programme en Syrie, surtout le HCR, et qu'on peut, les aides qu'on dépense qu'ils soient payés en Syrie pour encourager le retour. Et la réponse que l'économie internationale a dit non, tant que Bachar est là, on ne va pas aider l'économie syrienne. Et là, je le disais très simplement, ils ne doivent pas rentrer chez eux. Alors, vous les aidez, vous ne les aidez pas, c'est votre problème avec les réfugiés Syriens. Ça ne nous regarde pas trop. Ils sont chez eux, ils ne doivent pas rentrer chez eux. Les municipalités commencent à bouger bientôt, j'aurai un entretien avec le ministre de l'Intérieur, mais en attendant la décision courageuse, parce qu'on ne peut pas gouverner sans être courageux, d'exiger le financement des fiers syriens au Liban. Très bien. Ma dernière question, je profite de cette entrevue pour savoir plus à propos de votre position en tant que parti politique en ce qui concerne les pertes économiques du Liban dû à la guerre au Liban Sud. Selon le ministre sur temps de l'économie, Amin Salam, ces pertes économiques ont atteint 10 milliards de dollars, donc nous sommes devant des chiffres officiels maintenant. En 3 milliards de dollars, des pertes dans le secteur agricole seul. Qui va rembourser ces pertes ? Qui va rembourser, qui va financer la reconstruction du Sud ? Tout simplement, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la souveraineté qui va fourrer, clairement. Deuxièmement, c'est la communauté chrétienne marginalisée complètement. C'est quand tout le pôle politique des communautés chrétiennes et le patriarche et l'évêque, les Saudés, réclament la souveraineté du pays et qu'il n'y ait pas d'armes en dehors des autorités libanaises. Ce qu'ils disent, c'est un revers de main par le Espronade. il nous engage dans une guerre alors que personne au Liban ne lui a demandé d'engager la guerre. Et il est fier de ce slogan qui ne vaut rien, « Jaïsha » armée, peuple, résistance. Et l'armée est complètement marginalisée. Les représentants du peuple dont je fais partie sont marginalisés. Et finalement, c'est l'idéologie de qui prend le dessus, c'est les intérêts de l'Iran le dessus. Et les Arniens sont prêts à se battre jusqu'au dernier arabe, mais eux-mêmes n'entraient dans aucun conflit. Et on va voir comment les choses... Mais qui va rembourser l'Iran ? Juste un point. Je vous ai écouté. Je vous ai entendu parler. Alors, cette aventure meurtrière est en train de plonger l'Iran davantage par le chaos. 10 milliards de dollars. 2006, c'était 15 milliards de dollars. Je ne vois pas selon quelle logique, selon quelle approche plus ou moins productive on brûle notre maison parce que la maison du voisin est en train de bûler. Alors, qui va financer ? Je vais commencer par le dire personne, mais littéralement personne. Parce que en 2006, c'était Jukran Kratom, et c'est le Qatar. Merci l'Ami Saoudite, merci les Émirats, etc. Ils ont reconstruit et ils savaient à l'époque quelle était la position de Hezbollah, ses ambitions politiques, son côté littéralement prêt à prendre des otages et à s'assassiner. pourtant, ils ont soutenu une communauté, ils ont soutenu le pays. Maintenant que le pays a complètement marginalisé, presque détruit ses relations avec les pays du Golfe, qui va payer ? L'Ami Saoudite est concentrée sur ses projets ambitieux en interne. Les Émirats se rétrapent du dossier libanais. Le Qatar, d'autres j'avouent été que le Liban, entre autres, et surtout bientôt, à Maza, quand les choses vont se calmer. Donc, c'est personne. Personne ne va rembourser les Libanais. Donc, voilà. C'est triste. Pas un centime et surtout pas l'Iran. Ils nous jettent à chaque fois dans la fournaise et qui demandent aux autres de venir à l'État. À chaque fois, on est en train de payer la facture des autres. C'est ça. Donc, voilà. Pierre Borassi, vous êtes membre du bloc parlementaire de la République Forte. Je vous remercie. Merci à vous, cher Amir. Merci. Durant la seconde partie de cette émission, nous nous pencherons sur les craintes de pénuries de carburant et d'essence au Liban dues aux circonstances géopolitiques dans la région et la guerre au sud du Liban et cela avec le président de l'association des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chamas. Maroun Chamas, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice. Bonjour. Bien voilà, tout en prenant en considération les circonstances géopolitiques au Liban et dans la région. Est-ce que les quantités d'essence sont disponibles et le stock au Liban est suffisant et pour combien de temps ? Maurice, comme tu le sais, les sociétés importatrices de pétrole depuis le début de la crise et en fait, même bien avant, ont toujours gardé des stocks équivalents entre deux et trois semaines, que ce soit pour l'essence, le diesel ou bien le gaz domicile. Donc, les quantités de pétrole qui existent aujourd'hui, mis à part les quantités qui sont soit chez le consommateur, c'est-à-dire l'industrie, les hôpitaux, les hôtels, etc. Il y a assez de produits pour durer en principe trois semaines s'il y a une interruption des navires qui viennent au Liban. Mais comme on le sait, jusqu'à ce jour-là, aucune société maritime est venue nous informer qu'il y avait un problème. Donc voilà, vous dites que la navigation maritime n'a signalé aucun arrêt ou ralentissement dans le mouvement. Aucun arrêt, aucun ralenti. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et moi, je dirais même un peu plus, je dirais même un peu plus loin. Ce qu'on a vu en 2006, c'est-à-dire quand il y a eu de la part d'Israël un blocus maritime, je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu qu'il y a les navires de la Unifel qui sont présents et qui sont en train de vérifier toutes les cargaisons qui arrivent au Liban. Je ne pense pas qu'il y aurait un arrêt des bateaux qui ravitaillent le Liban, c'est-à-dire les tankers qui ravitaillent en matière de pétrole. Vous dites quoi à propos du stock de gaz au Liban ? Est-ce qu'il y a lieu de crainte aussi de pénurie ou bien c'est similaire ? Non plus. Nous avons entre 4 à 5 semaines de stock de gaz. Donc, il y a assez de gaz et il n'y a pas de problème là aussi sur ce produit-là. Très bien. Quant aux prévisions d'augmentation des prix dans le contexte de l'escalade militaire ? Nous savons très bien que la situation géopolitique affecte naturellement les prix du pétrole mondial, ainsi affecte les primes d'assurance des navires. Quels sont les scénarios possibles ? Tout à fait. Alors, depuis le début de l'année, nous avons remarqué que les prix du pétrole, le grant, étaient en hausse sensible depuis le début de l'année et surtout après les dernières tensions qu'il a eues, c'est-à-dire depuis 3 à 4 semaines. Maintenant, on avoisine à peu près les 90 dollars le baril. Il y a des personnes qui disent que le prix va monter jusqu'à 100 dollars. Mais évidemment, tout ça est sujet à le développement du conflit militaire et les tractations diplomatiques et politiques qui se passent sur le terrain. Je pense que les États-Unis et le monde occidental en général ne veulent pas que le prix du pétrole monte et grimpe d'une façon très forte pour multiples raisons dont notamment l'économie et la relance de l'économie. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et il faut dire aussi, il faut signaler que les réserves aux États-Unis, chaque fois qu'il y a des tensions, les États-Unis mettent sur le marché, utilisent les réserves et font descendre les prix d'une façon sensible. Donc, il y a d'un côté des tensions politiques et de l'autre côté et le réalisme, si tu veux, économique qui font que ces deux poids, deux mesures, un balancement entre le prix à l'international et ce qui se passe du côté politique et militaire. Donc, en général, même s'il va y avoir une baisse ou une rosse, ça va se faire d'une façon graduelle, je pense, à moins qu'il y ait un conflit open et qu'il y ait vraiment une guerre qui embrase toute la scène et à ce moment, on ne peut plus parler de situation normale mais on parle à ce moment de situation extraordinaire qui peut bouleverser toutes ces données. Bien voilà, Maroun Chamas, vous êtes le président de l'association des sociétés importatrices de pétrole au Liban. Je vous remercie. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501